Musique Hommes victorieuses, femmes victorieuses, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Ok, aujourd'hui nous allons parler des prières mensuelles, des prières du premier jour du mois. C'est important de confier chaque mois à Dieu, de tout mettre sous l'autorité de notre Père Céleste. Donc enfants de Dieu, nous avons des prières sur le site, des prières pour confier le nouveau mois à Dieu. Des prières sur le site lafemmevictorieuse.com Ok, donc tu peux aller sur notre site et lire les prières qui sont disponibles. Alors, comme je te le disais, il y a des prières générales vraiment pour le mois. Des prières par exemple pour que le Seigneur nous délivre des mauvaises oeuvres. Mais il faut faire aussi des prières spécifiques, propres, tu sais, à ta situation. Donc on va voir en fait un peu le général. Donc le général c'est toujours commencer et de dire au Seigneur que je dépose tout, tous les domaines de ma vie à tes pieds. Ça veut dire que tu dois mettre tout sous l'autorité du Seigneur. Donc par exemple, dans les prières qui sont disponibles sur notre site lafemmevictorieuse.com Les prières commencent ainsi Ça veut dire que tu mets tous les domaines de ta vie sous l'autorité de notre Père Céleste. Tout, hein, le travail, les enfants, ta vie personnelle, tes activités récréatives, ton mariage sous l'autorité de Dieu. Tout est sous l'autorité de Dieu. Ça veut aussi dire que quand il y a des gens qui vont essayer de te faire du mal, d'accord, les mauvaises oeuvres, qui vont comploter contre toi, tu as déjà placé tout sous les ailes du Seigneur, tout sous l'autorité de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est en charge de toi totalement. Tu n'as rien gardé dans ta main. Tout est sous l'autorité de Dieu. Donc quand les gens se battent contre toi, ils se battent contre Dieu. Parce que tu as déjà mis tout à ses pieds. L'autorité, ton autorité c'est le Seigneur. Quand ils essaient de détruire ton foyer, ton foyer est déjà sous l'autorité de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur va se battre pour toi. Pour que tes ennemis ne détruisent pas ton foyer. Tu comprends l'importance de vraiment tout mettre au pied de Dieu. Tout mettre sous son autorité, sous ses ailes, sous sa protection. Pour toujours avoir la victoire sur tes ennemis. Ensuite, Père Céleste, je prie pour que tu guides mes pas, que tu éclaires mon chemin et que tu me tiennes la main. Je ne veux pas m'éloigner de mon chemin. Il faut toujours faire des prières en ce sens pour que le Seigneur ne guide tes pas. On ne se repose pas sur notre propre intelligence, non. On se repose sur le Seigneur parce que le Seigneur sait ce qui est mieux pour nous. Et il sait ce que nous devons faire dans chaque saison de nos vies. Il y a un temps pour tout. Je t'invite vraiment à méditer sur Ecclésiastes chapitre 3. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiastes chapitre 3, verset 1. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiastes chapitre 3, verset 10 ou 11. Je pense que c'est 11. Je vais afficher le verset pour toi. Donc, Ecclésiastes chapitre 3, verset 11. J'espère que c'est ça. Le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Tu comprends ? Donc, le Seigneur connaît les saisons de ta vie. C'est pour ça que c'est important de toujours prier en début de mois pour demander à Dieu, éclaire mon chemin, guide mes pas. Ensuite, Père en tout puissant, je prie pour que tu m'aides à prendre les bonnes décisions tout au long de ce mois. Je prie pour que tu me donnes des révélations divines. C'est important d'avoir des révélations divines. Ça veut dire que tu auras beaucoup plus de compréhension sur la saison dans laquelle tu es et que le Seigneur va te montrer des choses que tu as besoin de savoir pour être victorieux ou victorieuse dans ce mois. Ensuite, Père, je déclare que tu es mon abri, ma forteresse, mon refuge. Je prie pour que tu renforces mon rempart de protection céleste et que tu protèges ma maison et mes biens. Peu importe ce qui se passe, ma maison ne s'écoulera pas car mes fondations ont été établies par l'Éternel. Il faut vraiment tout mettre au pied de Dieu. Vraiment proclamer que le Seigneur est mon abri, ma forteresse, mon refuge et mon bouclier. Ce que tu peux trouver dans le psaume 91. Et quand on parle de rempart de protection céleste, tu le trouves dans Job 1, chapitre 10. Tu comprends ? Tout est vraiment basé en fait sur des versets bibliques. Les prières ne sont pas juste comme ça. C'est basé vraiment sur des versets bibliques. C'est basé sur la parole de Dieu. Ensuite, Père en Tout-Puissant, je prie pour que toute arme forgée contre moi soit sans effet et que toute langue qui s'élève contre moi soit condamnée. Il faut faire aussi des prières, on va dire, de combat spirituel. C'est-à-dire vraiment mettre le Seigneur, c'est ton autorité. Proclamer qu'il te protège, il te délivre des mauvaises œuvres. Esaïe 54-17 Que toute arme forgée contre moi soit sans effet et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement soit condamnée. Il y a aussi que tes anges campent autour de moi pour m'arracher du danger. Donc, tu peux te baser vraiment sur le psaume 91. Le psaume 91, c'est un psaume de protection. Donc, tu peux vraiment te baser sur le psaume 91 pour proclamer la protection de Dieu dans ta maison. Donc, je donne un divers versets. C'est toujours un. On est toujours en fait sur le site lafemmevictorious.com et je fais une analyse avec toi en fait des prières que j'ai publiées il y a deux mois, en avril. Le 1er avril, je crois, j'ai publié ces prières-là suite à une requête d'une abonnée sur Instagram, je crois. Et ce que je donne, c'est majoritairement, c'est basé sur le psaume 91. Et il y a aussi de Timothée 4-18 Je prie pour que tu me délivres des œuvres mauvaises pour me faire entrer dans ton royaume céleste. Mais je crois que le verset, c'est que tu me délivres des œuvres mauvaises et que tu me sauves pour me faire entrer dans ton royaume céleste. D'accord ? Donc, quand tu as la connaissance et que tu connais en fait les versets bibliques qui sont liés à la protection, à la défense et tout, tu peux proclamer ça au début du mois. Ça veut dire qu'à chaque premier, je dis chaque premier, mais en fait, moi, je fais ça vraiment le 30 ou le 31, le soir vers minuit. Je te dis les choses franchement, enfant de Dieu, tu me connais, une street shooter, je ne passe pas par quatre chemins, je te dis les choses ici, sous cette chaîne, la femme victorieuse. Moi, je prie tous les soirs, le 30 ou le 31. Donc, par exemple, hier en soir, j'ai prié, j'ai attendu minuit, j'ai prié et j'ai placé en fait le nouveau moi au pied de Dieu. Ça veut dire que, peu importe les parents saines qui viennent et qui vont prononcer des paroles contre moi, ce sera sans effet parce que mon moi est déjà au pied du Seigneur. Donc, peu importe ce que les gens font contre moi, j'aurai la victoire. Voilà, j'aurai la victoire. Et peu importe ce que les gens disent, ça n'aura pas d'effet dans ma vie parce que j'ai déjà mis tout au pied de Dieu. Tu dois mettre toutes tes entreprises au pied de Dieu, tous tes projets au pied de Dieu, ton mariage au pied de Dieu, tes enfants au pied de Dieu. Tu comprends, c'est important, c'est important de tout mettre sous l'autorité de Dieu. Comme ça, quand les méchants viennent contre toi, ton père agit. Il agit en ta faveur parce que tu es son enfant. Il agit en ta faveur parce que tu as confié à Dieu tous les domaines de ta vie. Il n'y a rien qui est à l'extérieur. Tout est au pied du Seigneur. Dès que s'ils attaquent ton mariage, le Seigneur va intervenir pour toi. S'ils attaquent tes enfants, le Seigneur va délivrer tes enfants parce que tu as déjà proclamé que ta maison est sous l'autorité de Dieu. Tu peux proclamer ça. Ma maison est sous l'autorité de Dieu. Comme ça, quand il y a des méchants qui tournent autour de chez toi, ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas, comment dire ça, détruire ta maison parce que tu as déjà proclamé que ma maison est sous l'autorité de Dieu. Ma maison est dans le royaume de Dieu. Ici, l'autorité, c'est le Seigneur. Non, il faut savoir. Moi, je ne te dis pas ça. Qui va te dire ça ? Je peux te dire les choses, enfant de Dieu, homme victorieux, femme victorieuse. Les gens ne te parlent pas. Je peux te le dire. Ok ? Moi, je fais ça le soir. Mais tu peux faire ça. Tu peux prier la veille. D'accord ? La veille. À partir de 18h. Tu peux prier à partir de 18h. Moi, j'attends minuit pour prier. J'ai la foi. J'attends minuit. Je suis toujours prête. Il y a de la prière ici. J'attends minuit pour prier, pour mettre les choses vraiment au pied de Dieu. Et tu peux prier aussi le premier, le matin, par exemple. D'accord ? Tu peux prier le matin. Moi, la foi, à minuit, je vais attendre minuit. Je vais prier, mettre ça au pied de Dieu. Donc, je place vraiment tout ça au pied de Dieu. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu es attaqué au niveau spirituel, c'est en général entre minuit et 3h du matin. C'est en général entre minuit et 3h du matin. C'est là aussi que tu dors mal. C'est parce que des fois, tu es sous attaque. Je ne dis pas que c'est parce que tu as mal dormi que tu es sous attaque. Mais ça peut arriver que tu dors mal entre minuit et 3h du matin parce qu'il y a des attaques. Ok ? Ça peut arriver. Donc, moi, j'attends minuit pour placer tout ça au pied de Dieu. On ne rigole pas ici. Guerrière de la prière, je prends toujours l'épée de la parole de Dieu. J'ai déjà dit ça, enfant de Dieu. Je porte la couronne. Pourquoi ? Parce que je suis l'enfant de Dieu, royaume de Dieu. D'accord ? Royaume de Dieu. Donc, royauté. Je suis enfant de Dieu au pied du Seigneur et j'ai toujours l'épée de la parole de Dieu. Donc, je me défends toujours dans la prière. Tu comprends ? C'est important que tu aies ce mindset kingdom. The kingdom mindset. C'est-à-dire un état d'esprit, une mentalité du royaume. The kingdom mindset. Kingdom mindset. Ok ? J'ai toujours la couronne parce que la royauté, mon père, c'est le roi. Donc, la royauté. D'accord ? Ici. Et j'ai toujours l'épée de la parole de Dieu. Oui, je suis une reine, mais une reine au pied du Seigneur. Tu comprends ? Une reine au pied du Seigneur et j'ai toujours l'épée de la parole de Dieu dans la main. Il ne faut pas me regarder là. Ok ? Donc, on continue. Donc, père en céleste, je mets tous mes projets, toutes mes entreprises à tes pieds. Je prie pour que tu me protèges des forces du mal qui veulent faire échouer mes entreprises, blablabla. Donc, comme je t'ai dit, mettre toujours tout au pied de Dieu. Et après, j'aime bien ce petit verset. Je n'ai pas mis le verset sur le site, mais c'est le verset 140 verset... Non, pardon. C'est l'Obsomme 140 verset 10, je crois. Donc, je déclare que mes ennemis tomberont dans leurs propres pièges et ils récolteront le salaire de leurs méfaits. Mais ça, tu peux trouver la base. Tu sais que je suis juriste de formation. Donc, moi, quand je dis des choses, c'est toujours basé sur le livre 1, la Bible. C'est toujours basé sur notre livre saint, la Bible. D'accord ? Il y a toujours les références bibliques. Ça me vient de ma formation juridique. On ne parle pas juste pour parler, mais on a toujours en fait la source. La source pour nous, les enfants de Dieu, c'est quoi ? C'est la Bible. Donc, la Bible, si tu lis le psaume 140, non 141, si tu lis le psaume 141 verset 10, tu vas voir que les ennemis vont tomber dans leurs propres pièges. 141 verset 10. Et je t'invite aussi aujourd'hui à lire le psaume 140 et 141. C'est pour te protéger, la protection de ta maison. Tu comprends ? Donc, toujours, 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 je prie toujours en ce sens pour que mes ennemis tombent dans leurs propres pièges et qu'ils récoltent le salaire de leurs méfaits. D'accord ? En créole, comment on peut résumer ce verset ? Ça qui s'abat, ça prend. Ça qui s'abat, ça prend. C'est comme ça qu'on peut résumer ce petit verset. D'accord ? Je déclare que mes ennemis tomberont dans leurs propres pièges et qu'ils récolteront le salaire de leurs méfaits. Ça veut dire que c'est vraiment retour sous l'envoyeur. Tu as essayé de me faire tomber. Je ne veux pas tomber mais c'est toi. C'est toi qui tombes dans la fosse que tu as creusée pour moi. Rappelle-toi de l'histoire de Daniel. Ils ont comploté contre Daniel. Daniel était au milieu des lions. D'accord ? Ça veut dire que le Seigneur n'a pas empêché Daniel d'être au milieu des lions mais par contre, le Seigneur a mis un ange et les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel. Et ce sont les ennemis de Daniel qui ont été dévorés par les lions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ennemis de Daniel sont tombés dans leurs propres pièges. Ils ont voulu piéger Daniel mais l'éternel était avec Daniel. Il a envoyé un ange. Tu savais que tu peux être dans la fosse avec les lions. Les lions ne vont pas te dévorer. Tu comprends ? Tu comprends aussi enfant de Dieu l'importance de connaître les histoires bibliques. Tu as des références. Tu vois ? Donc juste avec ce petit passage-là je déclare comme les ennemis tomberont dans leurs propres pièges. Tout de suite je t'ai identifié. Quel est le verset de référence ? 141 verset 10. Il y a d'autres versets qui parlent de la même chose que tes ennemis tombent dans leurs propres pièges et qui récoltent le salaire de leurs méfaits. Après ça je peux te donner la référence après d'une histoire biblique où le Seigneur vraiment était là avec Daniel. D'accord ? Daniel. Tout de suite tu comprends ? Ça que j'insiste avec toi qu'il faut lire ta Bible. Si tu lis ta Bible tu connais tes droits. Tu sais qu'est-ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va te délivrer des oeuvres mauvaises. Les gens ils vont faire des choses contre nous mais ça va échouer au nom de Jésus. Amen. C'est comme Esaïe 54-17 Tout âme forgée contre nous sera sans effet. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer les hommes contre nous mais par contre ça ne va pas nous faire du mal. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est là. Tu comprends ? Ce qu'ils essayent de faire dans nos vies ça ne va pas prospérer parce que Dieu va mettre fin à ça. C'est comme l'ange. Même si on se rappelle cette histoire où ils ont mis les sages dans le feu. J'ai oublié c'est toujours dans la partie Daniel mais j'ai oublié exactement qu'est-ce qui s'est passé qu'ils se sont retrouvés dans le feu et on t'a dit qu'il y avait c'était trois ils étaient à trois et qu'il y avait un quatrième ils étaient dans le feu le feu ne les a pas touchés ils sont sortis de là il n'y avait rien il n'y avait pas même un cheveu qui a été brûlé tu comprends ça veut dire que tu peux être dans une situation difficile c'est une situation difficile la situation des fois te dépasse mais l'ange de l'éternel est à côté de toi donc ils ne peuvent pas te tuer tu comprends donc c'est important d'avoir des références bibliques même si tu ne connais pas les versets spécifiques mais tu peux te rappeler des histoires je te dis l'histoire de Daniel l'histoire de ces trois personnes qui étaient dans le feu ils avaient fait ce qui était juste haut et bon aux yeux de Dieu mais ils ont comploté contre eux ils se sont retrouvés dans le feu mais l'ange le quatrième quand ils ont regardé dans le feu ils ont vu qu'il y avait une quatrième personne c'était l'ange de l'éternel quand Daniel était au milieu de la fosse il y avait l'ange de l'éternel aussi donc les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel dans la fosse ils étaient dans la fosse les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel mais par contre les lions ont dévoré ses ennemis tu comprends c'est important j'insiste avec toi lis ta bible s'il te plaît enfant de Dieu c'est important oui il faut aller à l'église s'asseoir sous les bancs de l'église recevoir la parole de Dieu mais tu as ta part à faire aussi donc on poursuit donc enfin je prie pour que ta volonté soit faite dans ma vie sans délai je prie pour que tes plans s'accomplissent dans ma vie en ce nouveau moi je rejette tous les plans de l'ennemi de ma vie ainsi que de celle de ma famille je prie pour que tu réduises ensemble tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies nous rejetons tout ce qui n'est pas de toi blablabla donc c'est vraiment proclamer en fait que ma maison est dans ton royaume sous ton autorité ma maison est dans ton royaume je suis ton enfant et je vais faire ta volonté dans ma vie tu vois mais ça c'est vraiment des prières générales ça c'est des prières que je fais tous les mois et que je peux faire aussi tous les jours ce sont vraiment des prières générales vraiment des prières générales parce que les prières spécifiques sont propres à ta situation mais aussi à la saison dans laquelle tu es tu comprends par exemple si le seigneur tu as fait une promesse la promesse du mari forcément tu vas prier pour ton mari en début de mois tu as prié pour remettre ton mariage dans les mains de Dieu je ne sais pas le seigneur tu as promis des enfants je ne sais pas tu vas mettre ça aussi au pied de Dieu si par exemple il y a le désir en toi de changer de travail que tu sens que le seigneur t'appelle à changer de niveau le seigneur t'appelle à faire quelque chose spécifique tu vas rajouter ça dans les prières du mois donc quand cet abonné venit vers moi pour me dire est-ce que tu peux écrire en fait rédiger des prières pour le mois je lui ai dit que je peux rédiger des prières pour le mois mais ce sont des prières générales parce qu'en fait tout un chacun nous avons des prières spécifiques qui sont liées à la saison dans laquelle nous sommes je ne sais pas dans quelle saison tu es et tu dois prier aussi pour avoir des révélations sur la saison dans laquelle tu es et tu peux trouver aussi cette prière là sur le site La Femme Victoire je te rappelle que le site est en accès libre 24 heures sous 24 il n'y a pas d'espace membre donc tu n'as pas à payer pour accéder aux prières tu peux juste en fait aller sur le site et vraiment naviguer visiter le site et regarder les prières qui te parlent et faire ces prières là c'est gratuit enfant de Dieu tu sais que j'aurais pu mettre ça payant j'aurais pu mettre je ne sais pas même 50 centimes pour accéder aux prières c'est déjà ça tu comprends ? j'aurais pu mettre 5 euros pour accéder un abonnement mensuel pour accéder aux prières c'est gratuit donc vraiment va sur le site prends le temps de lire les prières tu comprends ? non j'insiste avec toi c'est gratuit tu sais que tout peut être monétisé aujourd'hui tout peut être monétisé j'aurais pu monétiser ce site là de prière et te demander 50 centimes même 1 euro par mois pour accéder aux prières c'est gratuit donc je t'invite vraiment à aller sur le site et à profiter justement de cet accès libre et protéger ta famille en priant efficacement la femme victoriste te propose vraiment des prières efficaces des prières basées sur les versets bibliques basées sur notre livre de doigts la bible d'accord donc basées sur les versets bibliques ce ne sont pas des prières dans le vent mais aussi des prières du coeur avec un langage simple un langage qui te permet de te rapprocher de ton père céleste tu comprends de vraiment ouvrir ton coeur à Dieu donc c'est important donc je cherche les prières pour toi donc c'est prière pour recevoir la sagesse pour comprendre les saisons de ta vie et pour que Dieu restaure le temps perdu donc ces prières aussi sont disponibles dans un livre que tu peux acheter sur Amazon donc si tu préfères avoir le livre dans les mains et que tu n'aimes pas lire tu n'aimes pas le digital regarder tous les jours sur un site tu peux aussi te procurer le livre sur Amazon le lien est dans le descriptif d'accord donc on regarde tu vois prière prière pour recevoir la sagesse pour comprendre les saisons de ta vie et pourquoi Dieu restaure le temps perdu ce que je te dis aussi c'est que avant chaque prière je prends le temps de t'expliquer pourquoi nous prions comme nous prions je prends le temps d'expliquer l'importance des prières sur différents sujets je te donne vraiment je partage avec toi des connaissances bibliques pour que tu puisses prier en connaissance de cause ça est donc mon but aussi c'est que tu évolues spirituellement n'oublie pas que la femme victorieuse c'est la transformation l'élévation le positionnement et la victoire avec Dieu donc la femme victorieuse c'est la transformation donc le Seigneur nous transforme dans chaque saison de nos vies l'élévation c'est à dire que tu changes de niveau tu vas de niveau en niveau de sommet en sommet le positionnement tu es positionné pour recevoir tes bénédictions tu es positionné là où Dieu veut que tu sois pour accomplir ton destin et bien sûr la victoire avec Dieu nous avons la victoire avec Dieu nous sommes les enfants de Dieu nous représentons le royaume de Dieu nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume de Dieu peu importe ton pays de résidence ton pays d'origine les langues que tu parles également ta couleur de peau nous sommes des enfants de Dieu nous sommes des frères et sœurs en Christ tu comprends ? donc c'est important que nous tous nous passons de niveau en niveau que nous puissions avoir vraiment des témoignages de la gloire de Dieu dans notre vie c'est pas juste prier et aller à l'église mais pouvoir dire aussi aux gens voici ce que Dieu a fait dans ma vie j'étais là et maintenant je suis là cette année tu comprends ? vraiment montrer montrer que dans le royaume de Dieu il y a des choses qui se passent il y a la victoire avec le Seigneur c'est pas juste un Dieu comme ça notre Dieu est vivant c'est pas un Dieu de bois c'est un Dieu vivant il y a de la puissance dans le royaume de Dieu la parole de Dieu est puissante tu comprends ? voilà voilà non enfant de Dieu je dois te dire les choses aussi je dois te dire les choses enfant de Dieu tu comprends ? je dois te dire les choses tu me connais quand on dit tu me connais tu as une idée un peu de qui je suis si ça fait longtemps que tu me suis c'est déjà Street Shooter papa je te dis les choses je ne sais pas faire ça je ne sais pas faire ça passer par carte chemin c'est difficile pour moi de passer par carte chemin tu comprends ? j'aime Straight Forward direct je te dis les choses on n'a pas de temps à perdre ici je te dis les choses je veux aussi que toi tu réussisses que tu passes de niveau en niveau que tu connaisses vraiment les faveurs les miracles et les bénédictions de Dieu pas que les mêmes quand même d'accord ? la puissance est dans le royaume de Dieu que ta vie reflète la puissance de Dieu aussi c'est important c'est important c'est pas que oui ben voilà les malheurs oui il y a les malheurs il y a les bénédictions je t'ai déjà dit avec le Seigneur il y a des saisons de tests et d'épreuves ok ? il y a des saisons de la manifestation des bénédictions il y a des saisons de désert tu es dans le désert et tout et après il y a la terre promise tu comprends ? donc tu ne restes pas en fait dans la même saison toute ta vie tu es censé évoluer Dieu sait hein ça paraît logique mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que tu es enfant de Dieu tu es tout le temps dans la souffrance non il y a des moments où est-ce que le Seigneur va te briser quand le Seigneur te brise gracieusement ça fait mal il extrait le bon jus en toi c'est comme quand tu fais du vin il faut vraiment tu sais il faut vraiment en fait comment dire ça extraire le jus des raisins donc ça fait mal ça m'a rappel Teddy Jakes avec son livre crushing tu vois crush parce qu'on t'écrase comme ça tu es brisé donc ça fait mal mais après tu vois ce que le Seigneur a extrait en toi et tu vois en fait les merveilles de Dieu dans ta vie donc oui tu vas souffrir il y a un temps il y a des saisons de souffrance mais il y a aussi des saisons de joie et je t'invite encore une fois à lire Ecclesiastes chapitre 3 qui parle des différentes saisons de la vie donc oui tu vas souffrir mais il y a des saisons de joie il y a même un verset qui parle que doter les habits d'œil d'œil pour revêtir les habits de joie donc il y a des moments où tu vas souffrir tu vas pleurer ce sera difficile pour toi et puis le Seigneur va te restaurer le Seigneur va revêtir des habits de joie il va te donner des habits de joie donc tu seras dans le bonheur avec le Seigneur il va te bénir au-delà de toutes tes espérances c'est écrit dans Ephésiens chapitre 3 verset 20 que le Seigneur va faire au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer ne sois pas impressionné enfant de Dieu par le fait que je connaisse certains versets par cœur tu sais pourquoi c'est parce que je lis ma Bible j'étudie ma Bible tous les jours si tu le fais toi aussi petit à petit tu vas voir qu'il y a des versets qui vont rester dans ta tête c'est comme Philippiens 4.12.13 je peux vivre dans le dénuement et dans l'abondance donc Philippiens 4.12 ok on a vu ça dans le live mardi c'était basé sur Philippiens 4.12.13 mais aussi Philippiens 4.13 c'est je peux tout grâce à Christ qui me fortifie c'est important de connaître un certain verset par cœur mais tu le fais vraiment en lisant ta Bible en lisant ta Bible au fur et à mesure en priant il y a des choses qui vont rester dans ta tête c'est pas comme si j'étudie tous les soirs et que tu sais comment on étudiait les poésies et que le soir il fallait étudier la poésie non c'est à force de lire ma Bible à force de prier basé sur des versets bibliques et pas juste des priors comme ça que je retiens l'événement c'est je peux tout grâce à Christ qui me fortifie Philippiens 4.13 Esaïe 54.17 tout âme forgée contre moi sera sans effet et que toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée j'ai pas de notes tu comprends j'ai pas de notes j'ai pas besoin de notes quand je prépare quand je prépare les lives et que le sujet est profond je vais écrire les versets parce que j'ai besoin il y a une ligne il y a une ligne directrice donc j'ai besoin des versets maintenant quand je te parle et tout je peux te citer des versets comme ça j'ai pas besoin de mettre des notes pour te dire voilà ce que ça dit c'est pourquoi c'est parce que j'étudie ma Bible il y a pas de secret étudier sa Bible dans le sens je lis ma Bible tous les jours je prends du recul je médite sur la parole de Dieu il y a des versets qui restent en moi il y a parfois quand il y a des versets qui résonnent en moi tu sais qu'est-ce que je fais je mets ce verset-là dans mon agenda donc dans mon agenda il y a parfois je mets des versets parce que le verset résonne en moi et plus tu marches avec le Seigneur plus il y a des choses qui reviennent encore et encore comme la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première comme Job verset 1 chapitre 1 verset 10 qui parle de ce rempart de protection autour de lui autour de sa maison et autour de ses biens donc quand je prie je fais référence à ça je sais que dans l'Obsomme 91 c'est un Obsomme de protection qui parle de Dieu est mon abri ma forteresse et mon refuge je sais que dans l'Obsomme 23 pardon c'est vraiment 23 verset 1 c'est Yahvé mon béanger je ne manquerai de rien ça nous parle aussi je pense dans le verset 4 ou 5 qu'on va traverser la vallée des ténèbres et que le Seigneur est auprès de nous est-ce que j'ai des notes je n'ai pas de notes je n'ai pas appris ça par cœur c'est à force à force de lire de répéter de proclamer ça reste dans ma tête c'est comme de Timothée chapitre 4 verset 18 qui nous dit que le Seigneur nous délivre des œuvres mauvaises et nous sauve pour nous faire entrer dans son royaume céleste je crois Apocalypse est-ce que c'est 8 4 ça dit que le Seigneur peut ouvrir une porte que nul homme ne peut fermer est-ce que c'est 4, 8 ou 3, 8 je ne me souviens plus mais je vais mettre pour toi pour que tu puisses voir mais j'ai des références en fond de Dieu donc quand je prie mes prières sont puissantes et efficaces parce qu'il y a des références bibliques je peux prier en ouvrant mon cœur à Dieu et dire à Dieu c'est écrit dans la Bible ceci ou cela Enfant de Dieu prenons le cas de la restauration Dieu a mis sur ton cœur que c'est une saison de restauration pour toi tu peux te baser sur les eaux desséchées dans Ezechiel on te dit que le Seigneur a dit à son prophète de proclamer que les eaux desséchées reprennent vie donc c'est vraiment la restauration un nouveau souffle de vie donc tu peux te baser sur ce passage là pour prier pour ta restauration tu peux te baser aussi par exemple sur Job chapitre 42 donc si tu te souviens de l'histoire de Job il a eu des calamités des souffrances beaucoup de tragédies et ensuite le Seigneur l'a restauré on nous dit dans la Bible que le Seigneur a béni la dernière partie de sa vie plus que la première il a eu la double pension tu vois donc tu peux parler en ce sens il y a aussi en fait un verset qui parle que le Seigneur en fait va restaurer ou va te donner ce que les c'est quoi encore est-ce que ce que les sauterelles ont dévoré quelque chose comme ça je vais mettre le verset pour toi pour que tu puisses voir mais il y a différents versets il y a même Amos je crois c'est Amos chapitre 3 est-ce que c'est verset 5 à 13 ou Amos chapitre 5 je me souviens plus mais ça parle de l'accélération si tu es dans une saison d'accélération tu te bases sur Amos chapitre 5 je crois verset 13 à 15 et tu proclames la restauration dans ta vie encore une fois tout est une question de connaissance biblique tu reçois les révélations divines tu es dans une saison de restauration tu pries par rapport à ça en te basant sur la Bible le Seigneur te dit qu'il est sous le point d'accélérer les choses pour toi tu te réfères à Amos chapitre 5 je crois verset 12 à 13 je vais mettre le verset pour toi on va voir si c'est bien ça et tu proclames la restauration dans ta vie c'est pour ça que je dis que c'est important de connaître les versets bibliques c'est important d'étudier sa Bible c'est important de lire sa Bible tous les jours c'est pour toi quand tu pries tu pries avec autorité avec efficacité basée sur la Bible même si tu es dans une tu as souffert en ces dernières années que tu sens que c'est une saison de joie qui commence tu proclames basé sous ce verset là que le Seigneur va ôter tes habits de deuil pour les remplacer par des habits de fête je vais mettre le verset pour toi tu comprends est-ce que tu as une meilleure compréhension en fait de comment prier efficacement mais aussi comment mettre le moi au pied de Dieu et prier selon la saison dans laquelle tu es enfant de Dieu si tu as des questions tu peux me les poser en commentaire ou encore tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante hello arrobas lafemmevictorius.com hello arrobas lafemmevictorius.com il n'y a pas de questions stupides enfant de Dieu donc n'ai pas honte laisse moi un commentaire ou envoie moi un mail ok donc c'est tout pour aujourd'hui enfant de Dieu et on se voit dans notre live du mardi notre rendez-vous hebdomadaire The Victorious Woman Show allez bon week-end à toi et à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501